Michel Larocque et François Baroin séparés. Retour sur 15 ans d'amour discret et passionné. Alors Quills viennent d'éofficialiser leur séparation, Gala.fr vous propose de redécouvrir en image la relation amoureuse entre la comédienne Michel Larocque et l'homme politique François Baroin, qui ont formé durant 15 ans, un couple médiatique dont le maître mot était la discrétion. Ils se sont aimés mais désormais l'histoire appartient au passé. Longtemps, le couple formé par François Baroin et Michel Larocque a fait partie, en toute discrétion, du paysage médiatique français, avant que la comédienne ne confirme que leur relation a bel et bien pris fin ce jeudi 3 août auprès de nos confrères de Paris Match. Le couple se rencontre en 2008, à l'occasion d'un anniversaire chez une amie commune, la comédienne Lynn Renaud. Très vite, l'homme politique et la camarade de jeu de Pierre Palmade tombent sous le charme l'un de l'autre, sous l'œil amusé de l'ancienne meneuse de revue. C'était la fin de la soirée, la musique continuait et donne seul coup je vois joue contre joue Michel qui danse avec François. Hop, ça y est avait-elle confié en août 2019 dans l'émission Une Ambition Intime sur M6. Après des histoires d'amour très médiatisées chacun de leur côté, le couple va très vite mettre en application l'adage pour vivre heureux, vivant caché ne parlant jamais de leur relation avec la presse, ou ne se montrant quasiment jamais ensemble en public. Seule exception, les matchs de tennis, et notamment le tournoi de Roland Garros, dont les deux amoureux raffolent. Tous deux déjà parents aussi, ils forment ensemble une jolie famille recomposée où aucune distinction n'est faite entre les enfants, elle avec sa fille Oriane, qu'elle a eue avec le metteur en scène Dominique Deschamps, lui, avec ses enfants Jules, Constance et Louis, issus de son union avec la journaliste Valérie Broquisse. Michel Larocque, ses confidences sur sa rupture avec François Barouin. Mais ces derniers mois, leurs relations semblaient s'être étiolées. En avril 2023, de premières rumeurs sur une séparation du couple font leur apparition. Comme à leur habitude, jouant la carte de la discrétion, ni François Barouin, ni Michel Larocque ne s'étaient alors exprimés sur ce sujet, laissant planer le doute. Ce n'est finalement que plusieurs mois plus tard, ce mercredi 3 août, que Michel Larocque confirme qu'elle n'est plus avec le maire de Troyes, lors d'un échange avec Paris Match. C'est un deuil mais ça n'est pas forcément triste, ce peut être pour un nouveau départ. Pour un épanouissement séparé, a-t-elle alors déclaré, assurant ne pas avoir mal vécu cette rupture. Parlant d'années formidables ensemble, la comédienne a souhaité le meilleur pour la suite à son ancien compagnon. C'est un homme merveilleux qui mérite tout le bonheur possible. De son côté, Michel Larocque a su aborder cette nouvelle période de célibat de façon sereine. J'ai une vie merveilleuse en solo. Mon métier est passionnant et j'ai plein d'autres priorités. Être avec ma fille, voir des amis, faire du sport, de la danse classique. Il me semble nécessaire d'être soi-même pour réussir son couple. Pas question donc pour la comédienne de retrouver l'amour tout de suite.